bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui dorian algegueri est en train d'échauffer ses cuisseaux on part pour la journée 7 donc c'est les phases retour qui commence pour nous de la saison régulière on rappelle objectif finir dans les deux premiers on est sur cinq victoires pour une seule défaite la défaite elle a été face à clermont cependant voilà ça se passe quand même plutôt bien pour nous on est premier on va partir de suite face à bordeaux bordeaux qui est un vrai rival ils sont à 16 points trois journées il ya moyen si on gagne ce match je l'expliquais dans la fin de la précédente vidéo si on gagne ce match à ça bordeaux il ya moyen de faire un petit trou et de se retrouver à faire un premier break face aux autres équipes en quelle année le club d'excitôt chiefs remporta son deuxième championnat d'angleterre c'est assez tard je crois que c'est de l'internet son premier état en 2015 2016 2016 2016 2017 je suis à la finale hyper de 2017 2018 je suis à la finale hyper non 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 c'est 2016 2017 qui gagnent face aux wasps aussi leur de finale à gagner c'est marrant un premier chip c'est face aux wasps allez aujourd'hui donc le match face à l'ubb et christophe turius mathieu janibert qui engage valentini je suis dans l'avancée et gibson park qui envoie loin devant sur lui c'est son côté contre eux-mêmes et on peut peut-être en profiter ou qui donne ligue à elle est pas facile mais on va revenir on a perdu la balle on va revenir à ce c'est un avant involontaire de cas ou tant mieux pour nous annoncer une pénalité à brosser un nom il a mis les mains dans le rec on va prendre les poignets ou à l'édifier quoi après en tout jeu de sondre pas réussi à avancer mais alors là je sais pas si jamais tenté d'aussi dur que celle-là je crois que c'est la plus dure que j'ai jamais tenté aller d'un bigard mettre un peu d'effet oh elle est belle oh la 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 je suis dingue oh laissé laissé à la joe marchand incroyable incroyable alors si vous avez vu je vous dis laisser à la joe marchand parce que c'était un marcus smith avec les harleau queens qui tape et puis et puis ça fait exactement ça sauf que c'était dans notre sens c'était du côté gauche vers le côté droit et t'as joe marchand qui arrive super vite et qui récupère le ballon mais dans les airs je crois limite comme une chandelle faudrait que je revois l'image mais voilà et là c'est qu'est révé et le premier essai honnêtement elle était bien tapée la pénalité mais voilà je vais réussir à rater la transformation j'ai bourriné comme un crétin non c'est bon c'est pas irréaliste ça peut arriver ce genre d'essai on va dire ça voilà ils ont pas été attentifs lui bébé et on en a profité allez et là et là il y a peut-être quelque chose à faire à gabin villiard il est bien servi je voulais jouer au pied pour même mais il y a une joie de pression gibson park ouais on va pas voir qu'il ne marche pas allez gabin villiard pour valentini vous savez quoi chandelle allez c'est gabin villiard qui va aller la chercher voilà allez vous remet dans l'avancé gibson park pour l'instant le match commence quand même plutôt bien pour nous Cole ici Cole ici allez on avance alors on fait un match pour l'instant propre ah non ouais voilà fallait dire ça parce que honnêtement c'était pas mal que ce soit nos actions de jeu il y avait de bonnes idées il y a des guéris à l'aider guéris il n'est pas très bonne cette passe métouille pour le tour il arrive à asservir on retrouve un roumaine taon fiffé noix il est un peu essolé ouais il était essolé millière manque de soutien dans l'orec c'est la récupération bordelaise sachez que je vois tous vos messages et certains me demandent fait plus de vidéos etc comprenez ah elle était pas mal faite celle là ah non tout ça pour ça comprenez que j'en fais à peu près en fait le nombre dont j'ai le temps parce qu'après je suis pas youtubeur professionnel comme peut-être d'autres personnes que vous suivez etc c'est pas du tout le cas j'ai le beau qui me prend quand même du temps dans la vie de tous les jours voilà j'ai plein de choses dans ma vie dans ma vie qui font que je suis pas si libre que ça donc je fais les vidéos parce que je kiffe discuter avec vous parce que c'est toujours marrant de jouer comme ça mais voilà je peux pas vraiment en faire plus alors c'est gentil ça fait plaisir je vais vous demander ça parce que ça veut dire que ça vous plaît le contenu c'est la meilleure récompense pour moi quand je vous fais ces vidéos c'est que ça vous plaît mais voilà je ne peux pas en faire plus parce que ben voilà je vais je en fait je sais pas si vous regardez des streamers sur twitch ou des youtubeurs qui ont beaucoup de vues etc beaucoup plus que moi voilà des gros de professionnels dans ce métier et c'est des professionnels du métier et tu sens que c'est au moins une passion pour eux c'est vraiment ils font ça parce que c'est leur gain de pain ils doivent le faire et moi je m'interdis ça c'est à dire que je fais ça parce que j'en ai envie parce que ça me fait plaisir je n'aurai pas des soucis financiers si j'arrête youtube vous comprenez ça c'est pas ça vous ça doit rester moi c'est tout ça reste une passion ça reste sur mon état libre etc bon voilà je m'en ferai pas je vous entends je vous lis et ça me fait plaisir que vous demandiez ça mais je ne pourrais pas répondre par la positive à cela parce que je veux que ça reste un bon passion et non pas un métier quoi c'est juste hors de session pour moi j'ai déjà un boulot qui me plait et qui me satisfait financièrement donc c'est pas pour essayer d'en avoir un autre avec youtube surtout pas parce que c'est pas du tout il y a beaucoup de temps ça devienne un métier ou que sais-je moi ça voilà 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 en attendant on est à 14 de 0 on est en train de bien se débrouiller on a convoi nippo la convoi nippo la qui a fait son ruto avec avec son frérot avec son frérot en équipe d'angleterre c'est l'Australie on a cette tournée alors vous faites cette vidéo mais il n'y a pas encore eu le 2 d'avance il n'y a pas eu encore le 2 second match donc face à l'Australie mais bon j'ai tenté le tout petit jeu au pied j'aurais pu le bourriner plus mais j'ai tenté le petit jeu pour le récupérer tel un grand tom un peu et ça a marché Gabin Villiers ah dommage il avait éliminé son adversaire face à face mais il y a un joueur qui est arrivé en travers aller Kinghorn la chandelle aller aller pour toi Kinghorn ah dommage 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 trop mal il y a quelqu'un qui me disait aussi t'aimerais pas un mode carrière d'un joueur un peu comme le mode MyPlayer sur MeChallenge sur UbisN2 ça serait cool est-ce que le jeu est adapté ? il faut que l'IA soit adapté je pense c'est adapté l'IA pour que ce soit possible mais clairement ça pourrait être très cool super le jeu au pied de Gabin Villiers ah non je lui ai demandé de prolonger au pied Gabin Villiers qui a begouillé dans sa tête malheureusement dommage 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 aller Kinghorn oh j'ai tenté j'ai fait exprès de faire le retour intérieur Nick Tompkins il retrouve James Leroy il est beau l'essai non oh la la le vantard le vantard le karma moi je me voyais déjà marquer l'essai là ah non là ouais je me voyais déjà en haut de la fiche malheureusement non et Kinghorn Kinghorn allez il a surtout des chandelles avec Kinghorn mais il peut attaquer la ligne on retrouve Gibson Bark oh oh ho 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 ok il faut couper le ballon Gibson Bark bon ça c'est dangereux ça et qui est réveillé et on retrouve Villiers 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 oh Villiers Villiers qui fait le coup de l'actu pour le tout troisième essai le match est plié pour de bon cette fois-ci Dan Bigard à la transformation 21 jours, il a raté une pédalie, on aura vu quand même un essai pas commun mais ça arrive comme je dis, sans que ça tape le poteau, vous pouvez retrouver marqué sur youtube je suis sûr que vous pouvez le retrouver, Try, Marchant, Marcus, il doit y en avoir plusieurs qui sont équipés, qui roule bien, on va tenter le drop avec Dan Bigard pour vous proposer d'autres choses et ça passe, on est, tout nous réussit, tout nous réussit, on est au niveau de difficulté on sent que j'ai atteint un peu le truc là je suis embêté parce que rugby challenge, j'avais réessayé, c'est toujours pareil l'IA je la bouffe 1-2-2, alors certes on a perdu un match sur la saison régulière avec notre équipe face à Clermont mais c'est pas non plus, voilà, on a perdu un match vous tentez une combi, les combis, les combis ça ne marche pas, vraiment il vaut mieux tenter des trucs comme on le fait nous faire nos propres combis un peu, aller chercher, hop, décrocher les trucs votre imagination pour les combinaisons sera toujours plus efficace on a été tout seul, le soutien n'est pas venu ah là on n'était pas loin par contre de le récupérer, c'est la dernière action pour l'UBB pour sauver l'honneur ils vont essayer de nous voler cette balle et nous la volerons pas avec Gibson Park tout dégagé, une victoire 24 à 0 victoire sereine des Titans les Titans s'imposent, on est à 79.210 SP, on a de quoi acheter, de quoi faire progresser peut-être des joueurs, je ne sais pas encore bon, faudra voir, ce qu'on sait c'est que au niveau du classement, on fait le trou, on fait le trou Bordeaux en plus c'est maintenant 8 matchs joué, on voit ils ont 16 points, nous on a 25 points je pense qu'on pourra stimuler les dernières journées à mon avis, parce que là on a vraiment fait le trou venir dans les deux premiers ça devrait le faire ici, bon, on va quand même aller jusqu'à quelques journées encore, mais ça semble bien, ça semble bon les phases finales pour nous attention, c'est une phase finale, mais après c'est une finale directe, c'est une finale directe vu que c'est le 1 et le 2 donc en finale directe, mais il ne faudra pas se rater, le prochain match c'est face au Racing encore un adversaire direct après l'UDD, le stat tout vient, on affronte nos principaux rivaux, donc c'est là où on peut vraiment faire le trou je pense que si on gagne, on fait le trou plié, parce que ça voudra dire que c'est les deux premiers qui se qualifient et ils seront à 8 journées et on serait potentiellement 29, ouais, je pense que ça sentira très très bon ça sentira très très bon, même si j'attendrai d'être mathématiquement sûr, on ne va pas prendre de risque pour simuler des matchs en tout cas, j'espère que ça vous a plu, merci à vous d'avoir regardé et à très vite pour d'autres matchs et d'autres vidéos, bye bye